Une chose est vraie, et elle est certaine d'ailleurs, si rien n'est fait, si nous n'apprenons pas nos langues, une étude faite par le NU prouve d'ailleurs ceci, plus de 43% des 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. En Afrique, plus de la moitié des milliers de langues risquent de disparaître avant la fin de ce siècle. Ah oui, si je n'apprends pas ma langue, si vous n'apprenez pas votre langue, nous serons bientôt des déculturés. Nous sommes tous sans ignorer que la langue n'est pas qu'un tas de mots, mais la langue est un transmetteur de civilisation. Si nous perdons notre langue, nous allons par conséquent perdre notre civilisation. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Foulfoul des classes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Ici, on apprend notre belle langue africaine qui est le Foulfoul des. L'objectif est de sortir de la culturation. Si toi également, tu veux faire partie de cette belle aventure, vas-y rapidement cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification pour recevoir en temps réel toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je me propose de te parler, de te présenter un contenu différent de celui qu'on a l'habitude d'avoir ici. Nous n'allons parler ni de l'apprentissage des langues, encore moins de la culture des peuples qui ont longtemps manié cette langue, mais aujourd'hui, nous allons parler d'une personne exceptionnelle, d'une personne remarquable, d'une personne appréciable et d'une personne qui a fait de la recherche pour l'évolution du Foulfoul des, encore appelé pour l'art, une priorité de vie. C'est tout de suite et c'est uniquement sur Foulfoul des, c'est nulle part ailleurs. Nous avons été confrontés à des situations où nous voulons apprendre des langues, notre langue, mais documentation inexistante. Parfois, nous ne savons même pas comment faire la recherche. Pourtant, certaines personnes, jour et nuit, ont consacré la majeure partie de leur existence à conserver ce beau patrimoine qu'est la langue, le transmetteur de civilisation. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir une personne exceptionnelle au parc ou atypique qui n'est rien d'autre qu'Oumaba, mon grand frère d'ailleurs. Il va se présenter. Ensuite, je vais vous présenter brièvement ses travaux. Et enfin, il viendra nous dire comment est-ce qu'il a procédé. Bonjour, bonjour à tout le monde, auditeurs et auditrices de Foulfoul des classes, de ma soeur Inna Liu. Je la remercie de me donner cette occasion, cette opportunité de parler un peu de moi et de mes projets. Tout d'abord, quelques mots sur moi, je m'appelle Oumar Ba, je suis de la Guinée. Je suis originaire de la Guinée, mais je vis à Bienne en Autriche depuis de nombreuses années. Je suis linguiste de formation spécialisée dans les langues africaines, notamment de Pearl, de Poulard, de Foulfoul des, qui est aussi ma langue maternelle. J'ai fait donc des études de linguistique ici, au département des études africaines de l'Université de Vienne. J'ai toujours eu un grand intérêt pour les langues. Depuis l'enfance déjà, je me souviens, j'aimais beaucoup me plonger dans les dictionnaires, les gros dictionnaires. Je pouvais y passer des heures à chercher. Donc, il y a cet intérêt pour les langues en général. Et la fascination aussi pour cette langue peule, qui est parlée dans beaucoup de pays, comme nous le savons, qui est parlée depuis le Sénégal, l'ouest à l'ouest, jusqu'au Soudan à l'est. C'est donc un vaste territoire assez fascinant d'appartenir à cette communauté linguistique. Mais motivation pour faire ce travail sur le Poulard, sur le Poulard, comme je l'ai dit, il y a l'intérêt pour les langues, pour la linguistique. Il y a aussi certainement le développement de l'Internet et des réseaux sociaux ces dernières années, qui fait que je me suis dit, étant un spécialiste de la langue, si je fais des travaux sur la langue, pourquoi ne pas les publier et les mettre à la disposition de tout le monde, puisque aujourd'hui, chacun a accès, de par son téléphone, à l'Internet. Donc, ça, c'est aussi une motivation. Je me suis dit, si je suis linguiste, pourquoi ne pas mettre mon travail au service de la communauté, au service de tous ceux qui s'intéressent à la langue ? Il nous a mis sur pied un site web. Avant, je ne savais pas que de telles choses avaient déjà été faites en full full day. Il nous a mis sur pied un site web, un site web en anglais et en français. Un dictionnaire appelé Sagittal Day, disponible sur Play Store. Vous pouvez aller le télécharger. Nous mettrons également dans la barre de description le lien qui vous dirigera vers le site web de ce monsieur exceptionnel qui a tant donné pour notre belle culture. Ce dictionnaire, vraiment, est rempli et il est actualisé de temps à autre. Je vous dis, je vous assure. Dans ce dictionnaire, vous trouverez des mots qu'on a l'habitude de dire que non, ce mot n'existe pas en full full day, non. Et la particularité de ce dictionnaire, c'est que en plus du mot qu'il nous donne, l'explication est tellement plausible et est suivie d'un exemple. N'est-ce pas magnifique ? Moi-même, j'y vais me ressourcer. Et qu'est-ce que vous attendez ? Maintenant, il va donc présenter comment est-ce qu'il a fait pour mettre en œuvre tout ce magnifique travail. Si ce n'est pas encore fait, cliquez rapidement dans la barre de description pour vous également obtenir cette application. Pour vous également obtenir ce dictionnaire magique. Et une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que tout cela est fait gratuitement. Vous n'avez même pas à débousser un seul rond. Il offre tout cela à ceux qui veulent chercher, à ceux qui veulent apprendre. Il ne veut tout simplement pas que notre belle culture se perde. J'ai commencé à recueillir les données pour ce dictionnaire au début des années 90. Donc, ça fait une trentaine d'années que je travaille sur ce projet de dictionnaire de la langue peule. J'ai d'abord fait ce que les linguistes faisaient avant. C'est-à-dire prendre une boîte, une boîte de chaussures ou quelque chose qui ressemble à ça. Et ils ressemblaient des cartes, ou on peut dire des fiches, oui, des fiches ordonnées, évidemment, par ordre alphabétique. Et donc, j'ai commencé à inscrire, à recueillir les mots, un après l'autre, sur ces fiches, par ordre alphabétique, de A à 7. C'est comme ça que j'ai recueilli les premières données, à peu près 5 à 6 000 entrées. Et plus tard, au début des années 2000, avec la popularisation des ordinateurs et des programmes de traitement de texte, de base de données, j'ai commencé à saisir les données sur l'ordinateur. J'ai commencé par un logiciel qui s'appelle Toolbox, donc la boîte à outils du linguiste, qui a été développée par la CIL, la CIL, c'est la SAM Institute of Language, ou l'équivalent français. Le sigle, c'est la Société Internationale de Linguistique. Il s'agit d'une ONG qui se trouve aux États-Unis. J'ai donc saisi tout le fichier, toutes les fiches, toutes les entrées qui étaient enregistrées sur ces fiches, dans ce logiciel Toolbox. Beaucoup de linguistes travaillaient avec Toolbox. Et plus tard, j'ai importé ces données dans un autre logiciel qui a donné plus de possibilités, plus d'options, qui s'appelle Flex Language Explorer, qui est de la même ONG que la CIL. Et à partir de Flex, Flex donne beaucoup plus de possibilités, par exemple, de la possibilité de publier le dictionnaire sur l'internet, de l'exporter, en format HTML, qui peut donc être visionné sur l'internet. La première version du dictionnaire est apparue sur l'internet en 2008, encore à partir de Toolbox et un autre logiciel 2008 sur le site Perl, qui était un site d'information pour la RAC. Et il y avait un annexe sur ce site avec le dossier du dictionnaire. Et plus tard, donc, avec le transfert de données sur Flex, il y avait la possibilité d'utiliser un nouveau logiciel qui s'appelle Webonary. Donc, la combinaison de Web et de Dictionary. Donc, après avoir retravaillé, retraité tout le dictionnaire dans Flex, j'ai pu l'exporter, l'enregistrer sur le site Webonary, qui est aussi de la CIL, la Société Internationale de Linguistique, qui permet de publier pratiquement sans frais et sans avoir beaucoup de connaissances techniques, technologiques, de publier des dictionnaires pour des langues de minorités, ou disons les langues minorées, parce que le Foufouldé n'est pas une langue. Forcément, une langue minoritaire, c'est une langue minorée, c'est-à-dire maintenue dans une situation comme nous la connaissons dans nos pays où c'est les langues coloniales, les langues des anciens colonisateurs, le français et l'anglais qui sont utilisées par nos langues maternelles. On parle donc de langue minorée. La publication a eu lieu en 2014, donc disons depuis bientôt dix ans, nous avons le dictionnaire en ligne. Webonary est accessible à partir d'un ordinateur et bien sûr à partir d'un téléphone mobile aussi. L'affichage du dictionnaire est optimisé pour pouvoir être exploité sur un téléphone mobile, n'importe lequel, que ce soit Android ou iPhone. Le site existe en deux versions, en version française et en version anglaise. Les menus peuvent donc être affichés en français et en anglais. On trouve le dictionnaire en ordre alphabétique. On peut le trouver aussi en PDF, en version PDF pour téléchargement, toujours sur le même site. Il y a d'autres menus qui permettent, par exemple, d'accéder à des informations sur la grammaire et des liens pour accéder à des manuels de langue peule en anglais et en français. Il y a une partie, donc, comme je disais, pour ma grammaire, qui n'est pas encore très fournie. J'ai commencé par la morphologie nominale, les adjectifs, et avec le temps, j'espère, donc, ajouter d'autres informations, par exemple, la morphologie verbale ou la syntaxe. Depuis 2021, août 2021, il y a une application pour téléphone mobile, Android, une application, donc, avec le dictionnaire. Elle s'appelle Sagittord, on peut la télécharger et l'installer à partir du Play Store. Malheureusement, il n'y a pas encore une version pour iPhone. Pour ça, j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît dans le monde des iPhones, qui, comme nous le savons, est différent d'Android. La version mobile, donc, Sagittord, est une version un peu simplifiée du dictionnaire qu'on trouve sur l'Internet. Il est évidemment optimisé pour les téléphones mobiles. On peut saisir des mots, rechercher des mots. On peut utiliser les... saisir les caractères spéciaux, qui sont difficiles à trouver sur les claviers de nos téléphones, même si les téléphones actuels ont pratiquement tous des claviers qui permettent d'écrire pour beaucoup de personnes, ce n'est pas simple d'activer ces claviers. Donc, l'application Sagittordet permet de faire des... de rechercher des mots en saisissant sans problème les caractères spéciaux de la langue. On peut rechercher aussi à partir du français. L'application est actualisée régulièrement, comme d'ailleurs le dictionnaire en ligne. Il y a aussi une page... un groupe sur Whatsapp... pardon, sur Facebook dans lequel je parle des nouveautés, des mises à jour. J'annonce les mises à jour. Le groupe s'appelle Sagittordet aussi. Il peut être facilement trouvé sur l'Internet. On peut aussi devenir membre de ce groupe, évidemment. Je compte poursuivre, évidemment, ce travail d'actualisation de mise à jour du dictionnaire. J'ai des projets aussi pour le futur d'autres dictionnaires en ligne. Mon ambition serait que tous les principaux dialectes, les principales variantes de la langue peule aient des dictionnaires en ligne facilement accessibles parce que nous savons tous que les livres imprimés contenant des dictionnaires de la langue peule sont rares. Souvent, ce sont des œuvres très anciennes et sont difficiles d'accès. Il y a eu de nouveaux dictionnaires, évidemment, les dernières années, mais généralement, c'est difficile de les trouver, surtout pour le public africain. Donc, j'aimerais bien publier un jour une version en ligne du dictionnaire Foufoudé de l'Adamawa qui se basera sur le dictionnaire de Tehla. Tehla, c'est un administrateur britannique qui a travaillé sur le Foufoudé au Nigeria qui est, comme nous le savons, parler aussi au Cameroun, un dictionnaire ça fait, je crois, bientôt un siècle qu'il a été publié. Il est très difficile d'accès, de l'avoir. Donc, j'aimerais me baser sur ce travail pour mettre donc au point un dictionnaire de Foufoudé de Madame Général de Foufoudé de l'Est, disons, des régions de l'Est. Un autre projet sera le Poulard du Foufoudé du Sénégal, ici aussi en me basant sur le travail d'un administrateur colonial, Henri Gardin, qui avait travaillé sur le Poulard au temps colonial. Ça aussi, c'est quelque chose qui a bientôt un siècle. C'est une oeuvre très ancienne. Toutes ces oeuvres ont été publiées en utilisant une orthographe qui n'est pas la même que l'orthographe actuelle, l'orthographe standard de Foufoudé. Donc, il va falloir remettre l'orthographe à jour. Une orthographe qui est beaucoup plus simple que les orthographes utilisées par ces vieux chercheurs. Donc, si je trouve le temps, j'aimerais mettre au point ce dictionnaire du Poulard de Foufoudé. pour aussi le mettre en ligne. C'est ça, donc, le projet d'avenir pour le moment. Tout en espérant que cette vidéo vous a inspiré, que cette vidéo vous a parlé, qui sèche, peut-être cette vidéo vous a poussé également, vous, à vouloir mettre sur pied votre projet culturel. Bravo, félicitations, mais souvenez-vous toujours qu'il y a des personnes qui sont en train de travailler et venez accompagner ces personnes, accompagner ces personnes, vous également, pour pouvoir, vous également, sortir de la culturation. Je vous remercie d'être restée jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir ici sur Foufoules des classes. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous serez nombreux à m'attendre. Foufoules des classes pour notre culture. Merci.